On a tous déjà entendu dire qu'un verre de vin par jour va avoir un effet bénéfique sur notre santé cardiovasculaire, notamment dû à la présence de polyphénol. Mais si je vous disais que dans le chocolat noir, on retrouve également un type de polyphénol qui pourra avoir un effet bénéfique sur le gain de masse musculaire? En fait, c'est ce que certains chercheurs ont découvert dans les dernières années. Le chocolat, plus précisément le cacao, contient un polyphénol de la famille des flavanols appelé l'épicatégine. L'épicatégine peut jouer différents rôles dans l'organisme. Effectivement, une multitude d'études faites chez les souris ont antérieurement démontré plusieurs effets bénéfiques de ce polyphénol. Par exemple, une amélioration du contrôle glycémique, une diminution de la prolifération des cellules cancéreuses et même une diminution de la pression artérielle. Mais qu'en est-il pour l'augmentation de la masse musculaire? L'équipe de Ramirez-Sanchez en 2017 ont investigué l'effet de la prise d'épicatégine pendant 14 jours sur différents marqueurs biologiques pouvant influencer l'hypertrophie musculaire. Plus précisément, ceux-ci ont administré un milligramme d'épicatégine par kilogramme de peau corporel deux fois par jour ou un placebo à des souris. Les chercheurs ont ensuite mesuré les concentrations musculaires de myostatine et de folistatine avant et après les deux semaines de la prise de supplément. Ceux-ci ont constaté que les souris ayant pris un supplément d'épicatégine avaient des concentrations musculaires plus faibles en myostatine et plus élevées en folistatine et ce, tant chez les souris jeunes et plus âgées. Mais pour bien interpréter ces résultats, il est important de comprendre l'effet de la myostatine. La myostatine est une protéine qui inhibe ou du moins qui limite la croissance des tissus musculaires. En d'autres mots, elle permet de mettre un plafond ou un seuil physiologique pour limiter le gain de masse maigre. Certains animaux ont une défaillance en myostatine, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent gagner une quantité impressionnante de masse musculaire. C'est par exemple le cas d'un type de vache, les blancs bleus belges, qui ont une défaillance génétique et ne produisent pas de myostatine. La folistatine, pour sa part, est une protéine connue pour son effet inhibiteur de la myostatine. Donc une forte concentration en folistatine permettrait de diminuer les concentrations en myostatine, ce qui ultimement pourrait déplacer le seuil physiologique permettant un gain de masse musculaire. Donc si on reprend les résultats de l'équipe de Ramirez-Sanchez en 2017, on peut voir que la prise d'épicatéchine diminue les concentrations en myostatine et augmente celle de la folistatine, ce qui, in fine, pourrait avoir un effet sur le gain de masse musculaire. Bien que ces résultats soient intéressants, des études avec une méthodologie appropriée, effectuées chez des humains et mesurant objectivement le changement de masse musculaire devront être faits pour confirmer ces résultats. Bien, c'est exactement ce qu'ont fait ma fille et collaborateurs en 2019. Ceux-ci ont randomisé 68 hommes âgés dans 4 différents groupes. Un groupe effectuant un entraînement à contre-résistance. Un effectuant le même entraînement mais prenant également un supplément d'épicatéchine. Un groupe prenant uniquement un supplément d'épicatéchine. Et finalement, un groupe contrôle prenant un placebo. Les individus dans les deux premiers groupes se sont entraînés pendant 8 semaines en raison de 3 fois par semaine. Ceux-ci effectuaient 3 séries de 8 à 12 répétitions et ce, pour 9 exercices touchant les principaux groupes musculaires du corps. Finalement, les participants y ont reçu un supplément, ont reçu 1 mg par kg de poids corporel par jour pendant 8 semaines. Les résultats de cette étude démontrent que les individus ayant effectué un entraînement contre-résistance ont gagné plus de masse musculaire appendiculaire comparativement au groupe placebo. En effet, les individus du groupe RT ont eu une augmentation de 1,11 kg et le groupe RT plus épicatéchine 1,55 kg. De plus, il est intéressant de noter que les concentrations plasmatiques en myostatine et en folistatine semblent augmenter et diminuer davantage dans le groupe RT plus épicatéchine, suggérant un mécanisme hypertrophique intéressant. Donc, dans son ensemble, cette étude suggère que la prise concomitante d'épicatéchine avec l'entraînement contre-résistance pourrait être une avenue de traitement intéressant contre la perte de masse musculaire observée lors du vieillissement. Évidemment, d'autres études effectuées chez différentes populations avec différents dosages d'épicatéchine pourront confirmer ces résultats. Mais une question persiste toujours. Combien de grammes de chocolat noir doit-on manger si l'on désire optimiser nos gains de masse musculaire avec l'épicatéchine ? Si on observe le tableau suivant, issu de l'étude de Katz et Collaborateur en 2011, on peut constater que pour 1 g de chocolat noir, on retrouve 0,336 mg d'épicatéchine. Donc, par exemple, pour atteindre la dose donnée dans l'étude de ma fille et Collaborateur en 2019, il faudrait 200 g de chocolat noir pour avoir près de 67 mg d'épicatéchine. Cela représente environ 400 à 600 kcal de chocolat par jour. De plus, d'autres évidences scientifiques suggèrent qu'une dose plus élevée d'épicatéchine soit près de 150 mg par jour pour avoir un effet plus marqué sur le gain de masse musculaire, ce qui, encore une fois, augmenterait le nombre de calories ingérées par jour pour atteindre cette dose. Ce surplus calorique important pourrait facilement contrebalancer les effets bénéfiques de l'épicatéchine, notamment dû à une prise de poids excessive. C'est pourquoi, prendre ce dernier sous forme de supplément pourrait être une alternative à considérer. Au regard des évidences scientifiques actuelles, l'épicatéchine pourrait engendrer un effet bénéfique sur le gain de masse musculaire, mais son efficacité en fonction de la dose consommée reste encore à déterminer. Donc, pour les amateurs de chocolat noir, sachez que vous pourriez bénéficier d'un effet hypertrophique lorsque combiné avec un entraînement contre résistance, mais sa prise sous forme de supplément pourrait être une alternative intéressante afin d'atteindre les doses recommandées. Donc, n'oubliez pas de vous abonner tant sur notre chaîne YouTube, Facebook et Instagram à Explique Balado pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule Explique-moi.